Tu vas ordonner au peuple juif, tu vas donner donc un ordre au peuple juif, il prend, qu'il t'amène, de l'huile d'olive pure, qu'attite la maor concassée, donc d'olives qui ont été concassées, la maor pour alimenter le luminaire, qui est la grande ménorah, qu'on appelle le luminaire, qui était dans le temple, afin de faire monter, d'élever une lumière constante, tamine. On répète, Dieu s'adresse à Moshé Rabin, il dit tu vas ordonner au peuple juif, qu'il t'amène, qu'il prenne et qu'il t'amène à toi, de l'huile d'olive pure, qu'attite d'olive concassée, la maor pour alimenter le luminaire, le chandelier, les halotes nertamides, pour qu'il y ait une lumière constante, qui soit en train de monter, comme on sait que la flamme est le monde, donc c'est les halotes nertamides, pour qu'il y ait un air qui monte constamment. Voilà, ça c'est un passout, a priori, ce passout là, il a beaucoup de choses qui méritent d'être soulevées, premièrement, que, il y a d'où il m'a dit au Kimbaz, et c'est connu déjà les détails, les incohérences qui ont été relevées sur ce passout, que le Becholat Sivouim Shebatora, l'habitude, dans les ordres de la Torah, c'est, Dieu a parlé à Moshé, et il lui a dit, « Tzav el-Bénisraël, ordonne au peuple juif, et qu'a eu de sébazé, d'aber el-Bénisraël, parle au peuple juif. » Donc c'est-à-dire que Moshé reçoit un ordre, que Dieu lui dit, « Va parler, et dit ça au peuple juif. » Mais qui est celui qui donne l'ordre ? C'est Dieu. Dieu, il dit à Moshé Rabé, « Va transmettre cet ordre de ma part. » Donc on n'a pas l'introduction habituelle du « Vaidaber, Hachem, el-Bénisraël est mort. » Tout de suite, d'emblée, la page, elle commence par « Veata, tetzave, el-Bénisraël. » Donc déjà, c'est un langage inhabituel. Mais à part l'interrogation que ça provoque, que c'est un langage inhabituel, il y a une autre interrogation, en fait. C'est pas une autre interrogation. Que veut dire « Veata, tetzave » ? Toi, tu vas ordonner. C'est-à-dire que c'est quoi ? Comme si tu lui disais quoi ? C'est toi qui va donner l'ordre, mais pas moi. C'est-à-dire que... Ouleosif, il a dit, « Ou machinima veata, tetzave » sans compter que cette précision du changement de langage ou « Lo, ragbe alachon » c'est pas juste une interpellation qui est un changement habituel de langage. Ça même, ça demande déjà d'être expliqué. Le contenu de la phrase n'est plus le même. « De la chône veata, tetzave » quand on dit cette phrase, c'est toi qui vas ordonner « Machinima chez Moshe ou HaMetzave ». C'est l'impression que c'est un Moshe que Moshe se substitue à Dieu et Dieu dit, « Écoute, maintenant, moi, je ne donne pas d'ordre, c'est toi. » C'est un peu comme on a parlé de « Shlach ». Il fallait envoyer « Miraglim ». Il lui a dit, « Shlach lecha anachim ». Envoie pour toi. Qu'est-ce qu'il dit, « Hachim ? » « Shlach lecha » ? Envoie de ta propre initiative. Hachim dit clairement, « Anni, enni, tetzave » « Moi, je ne t'en donne pas. » « Moi, je leur ai déjà dit que c'est une belle terre, etc. » « Je leur ai dit que c'est une belle terre, etc. » « Mais si tu le fais, c'est ton initiative. » Donc, en fait, il dit ici, quand on dit « Veata, tetzave », l'impression que c'est toi qui vas donner l'ordre. Comme si moi, je me retire. Avant de « Veata, tetzave », il y a des phrases qui... Non, 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 c'est le début de la paracha. Pourquoi le vav ? Et comme s'il y avait quelque chose derrière... Ah, c'est vrai que le vav, il redit avec avant. C'est comme par exemple, dans la paracha de Mishpatim, qui suit la paracha du trou. Comment commence la paracha de Mishpatim ? « Ve elea Mishpatim ». On aurait pu dire « elea Mishpatim, voici les lois ». « Ve elea Mishpatim ». Pour se dire que juste avant, dans Ytro, on n'a pas eu de matin d'or. Donc, sache que toutes ces lois qui suivent la paracha de Mishpatim, c'est une suite aussi de matin d'or. Ok, on n'a pas entendu au moment du arsinaï. D'accord. Mais c'est une suite de matin d'or. Je vais demander de mettre pause. On s'approche de la paracha du rabbi. M. le vav, on a l'habitude de pouvoir bénéficier de toutes les brachotes que l'on peut ramasser dans cette journée exceptionnelle, de s'y préparer. Une des préparations, c'est d'essayer le leg spirituel du rabbi qui a été son dernier discours chassidique qu'il a corrigé de sa main. Pas tous les discours chassidiques ont été corrigés. Ils ont été recopiés, retranscrits, pas acquis. Pas tous ont été corrigés quand on voit des fois, des fascicules de correction. Il y a un petit exemple ici. Quand on a donné le texte au rabbi, on a habitué des commentaires là. Là, il barre, il remet. Il faut mettre ça ici. Il y a des annotations. On sent un texte qui a été corrigé et on sent un qui n'a pas été corrigé. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a une erreur ou quoi ? Mais on sent que le rabbi quand il corrige quelque chose, il met des mots avec des crochets, avec des vaves, un machin. Quand on lit la phrase, ça coule, ça parle. Bref, en tout cas, c'est le dernier que le rabbi a corrigé. Et donc, on considère que c'est comme un leg, spirituel que le rabbi nous avait. Et ce passout, ce bavav, il démarre sur la paracha de Tetzaveh qui, principalement, contient la description de tous les habits sacerdotaux, les habits des Kohanim, Kohen San, Kohen Gadol, et en l'occurrence, la mitzvah qu'avait le Kohen Gadol d'allumer tous les jours le chandelier qui était dans le temple, à partir d'une huile que Dieu a demandé qu'il fallait qu'elle soit travaillée, pure, citrée, et il fallait qu'elle soit apportée à Moshé. C'est ce que dit le Passeau. Il dit au peuple juif de t'amener de l'huile bien travaillée pour alimenter le lumina. Donc, la première question qu'on a demandé, pourquoi on a ici une introduction dans un langage inhabituel. Normalement, ce qu'on entend toujours, c'est Baïdaber, Hachem, Mel, Moshé, les morts. Dieu a dit à Moshé, Tzav, et Béni, Israël, le peuple juif. Là, il n'y a pas Baïdaber, il n'y a pas cette introduction habituelle. Tout de suite, la paracha de Katsou, Ve Atat et Tetzaveh, il pourrait continuer à la question de le Vav. Atat et Tetzaveh, c'est possible de dire ça, non ? Oui, oui. Et pourquoi Ve ? C'est possible de dire que le Vav, c'est pour dire que c'est lié, c'est une suite d'avant. Comme on a nivelé Meshpatim, c'est-à-dire que même ces Meshpatim-là, ils sont aussi, ils ont été donnés à Moshé, à Béni, sur leur Sinaï. Donc chaque Vav, il a une liaison avec l'idée d'avant. Mais ça n'empêche que quand on dit aussi Vaïdaber, Hachem, Mel, Moshé, il y a aussi un Vav. Donc c'est pas dans la même idée, mais c'est le Vaïdaber. Dans Vaïdaber, on ne peut pas dire Eidaber. Il a parlé, il s'est adressé. Le Vav est... Diber Hachem, Mel, Moshé. Bon, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est une remarque judicieuse, mais en attendant, normalement, on aurait pu quand même avoir le Veïdaber Hachem, non, Veïdaber Hachem. Donc déjà, il y a ce langage inhabituel, première remarque. Deuxième remarque, on était à ce moment-là dans la cinquième ligne du premier paragraphe, que... Pardon, la quatrième ligne, donc Lachon, Veïdaber Hachem, quand on dit cette phrase, Moshé, 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 ça laisse s'entendre comme c'est que c'est Dieu qui dit à Moshé Revenu, écoute, moi je ne me mêle pas, Atta, c'est toi qui va donner l'ordre. OK. C'est la question. Moshé, Moshé, lui, il donne des ordres, lui. Il ne fait que transmettre des ordres de Dieu. Pourquoi Dieu laisse sous-entendre ici comme c'est que c'était Moshé. Donc ici, on a une question qui se subdivise, changement de langage plus contenu de langage ambigu aussi, qui laisse sous-entendre comme c'est que c'était Moshé qui doit donner l'ordre et pas du tout. Ça, c'est la première question. C'est pas l'ordre. Tu vas dire aux Juifs, amenez-moi de lui. Une fois qu'on amène cette huile à Moshé, il fait quoi avec ? Il appelle son frère Aaron et il dit Aaron, prends cette huile, c'est pour toi, tu as la misère d'allumer le chandelier. Qu'est-ce qu'il y a intérêt d'être passé par Moshé ? Il a fallu passer par Moshé. Troisième question, Aaron, c'est un cohen ? Oui, c'est le premier cohen. Et pourquoi pas Moshé ? C'est parce qu'il a fallu en choisir un, non ? D'accord. C'était des lévires à la base. Aaron, une des raisons pour laquelle la mairie était le cohen, c'est parce qu'Aaron était plus âgé que Moshé. C'est son enfant. Voilà. Et quand Akkadosh et Aaron étaient déjà en Égypte un guide du peuple juif, c'est une suite de son père Amram. Amram était le guide du peuple juif en Égypte aussi, ce qui les a encouragés et vous ne vous inquiétez pas. Et après, normalement, la suite logique, ça aurait été que c'est le grand frère qui prend la suite. Finalement, Dieu s'est dévoilé à Moshé dans le buisson et quand il a nommé Moshé pour aller voir Paro et faire sortir le juif, Moshé, il a dit « Mais mon frère Aaron, il va m'en vouloir. » Dieu l'a dit, « T'inquiète pas. Aaron, il va te voir et il sera très content pour toi que tu as mérité cette élévation. Il aurait pu dire « C'est pincement, pourquoi pas moi ? » Non, très content. Ça, c'était la nature d'Aaron, donc d'un amour tout pour les autres. Donc puisqu'il a eu et il va se réjouir dans son cœur, donc il a eu le mérite d'avoir le pectoral qui est sur la poitrine au niveau du cœur, ces fameux habits où on a certi douze pierres au nom de chacune des tribus dans lequel il y avait le chème Améforach, le nom explicite de Dieu écrit à l'intérieur avec la prophétie qui avait dedans toute la Kéuna. De la même manière qu'Aaron, il n'était pas touché par le fait qu'il ait choisi son frère plus jeune que lui. On peut dire ça de tous les tzadikis, mais ils n'ont aucun passement au cœur quand il y a un dépassement de grandeur de la part d'un autre confrère, etc. Non, par exemple, Rav Khan, quand il a retranscrit après le rabbi, il a annoté, etc., il n'a pas fait un passement qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, pourquoi j'ai... Non, d'abord, il ne sait pas qu'il n'a pas bien fait, lui, il a peut-être très bien fait la retranscription, mais il est évident que si, par exemple, on fait un cours et qu'on va prendre tout l'enregistrement du cours et qu'il va y avoir un appareil qu'aujourd'hui, on parle à ça écrit, n'est-ce pas ? Oui. Alors, imaginons que tout va être écrit selon la façon dont on dit. Vous pensez qu'une personne, quand elle va lire ça, elle arrivera à écouter ou à comprendre, ça peut être compris, mais ce n'est pas pareil d'entendre une retranscription mot à mot d'un discours oral que quelque chose qui a pris le temps d'être écrit, concis, des mots choisis. Donc, ce n'est pas question d'erreur. Lui, il fait son travail. Non, ce que je veux dire, de manière générale, les tzadikim et tout ça, les gdolés chez la Torah, etc., ils n'ont pas de princement. Ils n'ont ni jalousie, ni animosité, ni rien du tout. Ça peut arriver. Mais c'est positif. C'est positif parce que ce qu'on dit kinat sofrim tarbe chokhmah. La concurrence entre les sofrimes, ça veut dire si pas les sofrères les scribes, mais ça veut dire les érudits, tarbe chokhmah. Ça fait que ça aiguise un peu leur, comme toute concurrence, ça aiguise leur intelligence de chercher encore plus, chercher encore plus. Mais c'est positif. Pas une jalousie de regret, d'en vouloir à l'autre, d'être jaloux, d'être triste que l'autre, il a plus que moi. Le terme était que Rabi Akkir, ils avaient péché. Non, ça c'est autre chose, c'est parce qu'il ne laissait pas la place pour l'autre. C'est pas dans le sens où il voulait englober l'autre, il voulait engloutir l'autre, il obligeait l'autre à écouter ce que lui disait par amour. donc, on reprend ici. « Lama au trahi, la mâtre, la mâtre, pourquoi il faut amener l'huile à Moshé ? » Donc ça fait combien de questions ? Trois. Pourquoi un langage inhabituel avec un sens bizarre, comme c'est que c'est Moshé qui donne l'ordre ? Deuxième, pourquoi il faut amener l'huile à Moshé ? Puisque c'est la l'huile Moshé par Aron. Donc troisième question maintenant. « Garde, la mâtre, c'est de la mâtre, de l'huile, à partir d'olive concassée, la mâtre, pour alimenter le luminaire. » C'est pourquoi faire une tournure de phrase comme ça ? Dis, pourquoi faire-tu allumer ? Est-ce que c'est juste pour alimenter le luminaire ou bien parce que tu veux créer une lumière ? Tu veux éclairer ? Tu veux éclairer. Alors donne le but. Le but, c'est pas d'alimenter un luminaire. Le but, c'est d'éclairer. Alors dis, pour faire, pour éclairer. Alors qu'on dit la maor, on dirait que c'est pour le luminaire qu'il faut le graisser avec ou je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. Juste de l'huile qui va servir à créer une lumière. Ça c'est la troisième question, la quatrième question. Quand on regarde le passouk suivant qu'on n'a pas cité tout en gros, mais si on ouvre le chumash et on regarde le passouk d'après, une fois qu'il a dit il est à l'autre nerthamide, faire lever une flamme perpétuelle. Moi, quand j'entends perpétuelle, pour moi, ça veut dire H24, 24 sur 7. Oui. Donc, et après il dit dans le passouk suivant, mais à partir du soir qu'il faut allumer à l'autre bokeh, et que ça brûle jusqu'au matin. Mais la journée, pas besoin. Et là, juste avant, il vient du dire non, mais c'est un nerthamide. Alors, il y a des méfarchimes qui disent c'est la constance dans la soirée. Donc, c'est tous les soirs. C'est toujours tous les soirs. Donc, le tamide, il va sur le fait que c'est tous les soirs sans exagion. Mais ça, normalement, c'est dit avant. C'est-à-dire, d'abord on dit on va l'allumer le soir et après, une fois que tu l'allumes ça, donc je ne te dis pas ça un soir ou deux soirs ou deux soirs. Je te dis après tamide. C'est-à-dire le tamide, il est écrit après, ce qui veut dire constamment, mais je l'écris après le fait que je t'ai déjà dit le soir pour que tu comprennes que qu'est-ce qui est tamide, c'est le soir. Mais si tu dis d'emblée tamide, donc ça veut dire que tu veux que le nerf soit tout le temps. Et après, tu fais une restriction et tu dis attends, c'est que le soir. Donc, quatre questions. Donc, le rabbi faisait toujours appel à des enseignements qu'il puisait dans les explications de son beau-père. Il disait que lui, son beau-père, c'était comme une seule personne. Mais ma mawayadou a dit qu'il y a eu que le rabbi a tiré d'un discours chassidique de son beau-père qu'il avait dit à l'occasion de Pourim. Et quel Pourim ? Pourim Katan. Que là-bas, on parle d'un passage de la Megillah où on dit à la fin de la Megillah avec qu'à Pourim, les juifs ont finalement finalisé ce qu'ils avaient commencé à faire depuis Pourim. Depuis le matin de Torah. À Pourim, ils ont finalisé, donc c'est à peu près 1200 ans plus tard. Là-bas, il explique. Mais dans ce mahamar qui parle de tout cela, il y a des points que le rabbi a lus et qu'il veut ponctionner pour nous aider à répondre aux questions qu'on a posées ici. Pas obligatoirement dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'il dit donc mon beau-père dans son fameux discours que Tzivoui ou Tzavta vers Hibour. Tzivoui pour nous, c'est toujours dans l'idée d'un ordre. Mitzvah, c'est un commandement. Dieu t'a demandé. Tu fais. C'est comme ça. Viens, le ravi précédent, rappeler un passage du Zohar qui dit attention, il y a une autre traduction du mot Tzivoui. Tzavta, ça veut dire aussi lien, attachement. Donc un juif, il peut prendre la Torah comme un poids, un fardeau, qui m'a demandé comme ça, pas de choix. Et d'un autre côté, un juif, il peut dire mais pourquoi Kadosh Borku, il s'est soucié de nous donner des commandements. Qu'est-ce qu'il en a à faire de moi ? Est-ce que les commandements, ça les fait quelque chose ? Si moi, je veux faire ces commandements, réellement, ça lui apporte quelque chose. Il est gagnant de quelque chose. Il se sent mieux. Il a quelque chose qu'il n'avait pas avant. On le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il y a un pinceau qui dit que l'avant, tu fautes, qu'est-ce que tu penses que tu lui as fait ? Tu fais du bien, qu'est-ce que tu penses que tu lui as donné ? Pas besoin de toi. Alors, donc, il me crée, et après, il me dit, maintenant que je t'ai créé, allez, ça, 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 j'ai l'impression que c'est un être humain qui a créé un petit joujou et qui a fait un petit joujou et qui a fait un moment si ça marche. Allez, il va droit, tac, tac, télécommande. Non, Kadosh Borku, tu n'as pas que ça à faire. Donc, si Kadosh Borku a pris cette peine, ce temps, de me créer, moi, petite crainture infime devant lui, mais en même temps, de me donner, de m'enseigner sa Torah, de m'ordonner des choses, les ordres qu'il me donne, ce n'est pas juste parce qu'il m'a créé, donc, il est en droit de m'ordonner, donc, moi, je suis dans l'obligation de baisser la tête d'accès. Ce n'est pas ça, lui. Kadosh Borku, il a voulu créer des créatures avec qui il a voulu partager quelque chose, offrir quelque chose, grandir, dégrandir. Je vous crée et je vous donne la possibilité de grandir davantage. Donc, une mitzvah, c'est une façon de, quelque part, s'attacher un petit peu à la grandeur de Dieu, à la sagesse de Dieu qu'il a mis dans les mitzvahs, qu'il a mis dans la Torah. Donc, il ne faut pas prendre une mitzvah juste comme un ordre, mais tzavta, tzavta v'echibur, c'est une fusion, on s'attache avec la kadosh Baroum, il y a une toile, une perche pour dire viens avec moi, t'es mon associé, viens, on travaille ensemble. Et là, par rapport à la fête qu'on vient de passer grâce à Dieu et je n'étais pas là à votre courbe. Quand il a mis le mans-sinaï sur la tête des vénisraëles, il leur a dit d'accepter, il leur a donné la Torah. Comment on peut le prendre ? C'est un chantage ou c'est une pression ? Il aurait fait ça à d'autres goïms et il aurait accepté aussi. Voilà. Le commande des mortels, il accepte quand on lui met un chantage. Une menace comme ça comme tout sous la gorge. Voilà. Mais je n'ai pas été, je n'étais pas présent donc je crois que vous avez abordé ce thème. Eh bien non, on n'a pas abordé ce thème. Donc on n'a rien raté. On a raté d'autres choses peut-être. Ça rejoint le... Il y a aussi cette question. Comment on peut se prévaloir nous de dire nous au peuple juif quand il nous a proposé la Torah, même pas on a réfléchi. Non, c'est velichement. Voilà, c'est ça. On a dit on fera et on comprendra aussi mais on n'a pas à chercher à comprendre d'abord où on sert. On va dire oui, vous prévalouez, vous prétendez que c'était une acceptation de votre part. Menace. Mais ça rejoint la question qu'on a dit tout à l'heure en rapide le marmar du réveil précédent qui a repris la phrase de la Megillah qui dit que les juifs ont finalisé à Pourrim parce qu'ils avaient commencé à Matin Torah. Ça fait d'attendre douze siècles pour finaliser Matin Torah. D'autres occasions on pourra plus prièrement la réponse et ça va en attend donner la réponse ici. C'est qu'à Matin Torah on acceptait la Torah pas avec la menace parce que c'est péjoratif. C'est péjoratif. Mais c'est normal parce que le texte il dit ça. Tout le monde le prend au niveau premier du texte. Il a pris la montagne il a dit c'est ou bien c'est votre tombe ou c'est notre groupe donc c'est pour ça qu'un peuple juif on ne dit jamais de laisser tomber. C'était grave. Si on avait un Kadoj Mokho ne laisse tomber c'est très grave. Concrètement Kadoj Mokho il a retourné dans la montagne qui est comme une petite un dénucial le guide ça veut dire le mot gag un petit toit donc une petite protection et l'arcasio il a expliqué ce que ça fait allusion ici à Avram Avinu qui est dans d'autres occasions comparé à une montagne et Avram Avinu c'est le symbole de la bonté à Avram Avinu qui cherchait à avoir des habitudes de partout qui convaincrent les gens après c'est de la bonté il veut donner le jour où il a eu le troisième jour de la Britimula à Kadoj Mokho il a vu qu'il était à la porte de sa dente triste Dieu il a fait en sorte que personne ne le dérangeait pour qu'il puisse ne pas pour qu'il puisse guérir le troisième jour de la Mila finalement il a vu qu'il était à la porte de sa dente triste il n'y a personne c'est à dire quelqu'un qui est bon qui est généreux il est triste de ne pas avoir acquis formuler matérialiser sa générosité et donc Kadoj Mokho c'est le symbole même du chesed donc l'Arabie explique quand on dit Kafa Alehem Har qui dit à Kadoj Mokho il a retourné au-dessus de la montagne comme un dénuptial l'Arabie dit il ne faut pas le prendre au premier degré puisque c'est une menace c'est une prenez la Torah ou Kadoj Mokho en fait il a noyé entre guillemets il a sublimé les juifs de bonté avec tous les dévoilements qu'il a opérés depuis les plaies de la sortie des jibles traversées de la mer et quand on arrive à Arsina et que Kadoj Mokho il a ouvert les cieux quel est le juif qui ne va pas être convaincu en voyant tout ce qu'il a vu que c'est Dieu la vérité on ne peut pas dire autant vous mourrez aujourd'hui d'avoir des preuves comme ça enfin d'avoir une vision pareille mais quel est le juif aujourd'hui qui ne serait pas c'est sûr vous savez il ne peut pas discuter il a montré la vérité il s'est montré donc ça veut dire qu'à Kadoj Mokho le fait que les juifs ont accepté même de façon irraisonnée c'est parce qu'il y avait un déferlement de divinité de dévoilement de lumière exceptionnelle c'est bon on a compris le Shabbat il y a plein d'années on a appris qu'il y avait une discussion entre les sages qu'il y a un moment il y a marqué que les juifs voyaient le tonnerre les oreilles voyaient le tonnerre et les éclairs ok que tu vois les éclairs je vois bien mais que tu vois le tonnerre ils voyaient avec les oreilles ils entendaient ils entendaient ce qui devait être visible et voyaient ce qui normalement était du domaine de l'audible abhi posa question quel intérêt de faire un miracle pareil à quoi ça sert juste comme ça pour regarder de quoi je suis capable faire un petit coup de hocus pocus avec un coup de ma vie genre juste pour montrer ma force si Dieu a fait ça c'est qu'il y a un intérêt derrière quelque chose de très puissant derrière c'est quoi le très puissant en quelques mots c'est que les juifs étaient à un niveau où la divinité était devenue la réalité il n'y a pas d'autre chose qui puisse exister ils avaient cette vision de la divinité dans tout le monde et qu'à la rigueur ils étaient en train de se poser la question mais le monde existe il y a un monde qui peut exister qui peut cacher le divinité c'est pas facile aujourd'hui c'est l'inverse Dieu existe prouve-moi il faut réfléchir il faut se démontrer il faut des arguments aujourd'hui c'est on recherche Dieu mais pour le monde c'est lui qui existe tu me parles d'un Dieu que je vois pas prouve au moment de notre Torah c'était l'inverse les juifs ont été arrivé à un niveau de connexion avec Dieu mais c'est pas possible qu'il existe un monde qui veut dire monde qui veut dire qui cache Dieu se cache c'est pas possible ça veut dire rien qui peut faire obstruction à la lumière de Dieu qu'est-ce qui peut venir devant Dieu et cacher Dieu c'est pas possible si c'est pas que dans la Torah il y a marqué Béréchid Barail Ok Médacham Médacham Médarez Jésus l'a créé le ciel de la terre ok j'ai le droit j'ai le droit qu'il y a un j'ai marqué dans la Torah c'est complètement l'inverse aujourd'hui aujourd'hui pour moi le monde c'est la réalité ah il y a un Dieu bon c'est marqué dans la Torah c'est comme ça on a toujours appris regarde ce qu'il se passe dans le monde il faut que je me prouve le point c'est vrai c'est vrai ce qui était pour eux on ne peut pas voir donc c'était donc ce qu'ils entendaient mais ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant entendu là ils l'ont vu et le monde qui était le le visible juste avant ben oui voilà le monde il est là c'est devenu Nishma c'est devenu quelque chose qu'on leur racontait vous savez il y a un monde qui existe à un niveau il s'est arrivé vous les pouvez croire il y a bien des philosophes même des non-juifs qui te posent la question est-ce que j'existe vraiment est-ce que je ne suis pas dans un rêve quand ils se posent cette question ce n'est pas une bêtise ce n'est pas les gens essaient d'avoir un scoop pour vendre leur livre c'est que quand on suit leur raisonnement vraiment il dit des choses peut-être qu'on n'existe pas la preuve ta conscience tout le temps c'est sûr que ça existe c'est juste un film une image bon donc ça c'est pour dire que le har que tu l'as mis au-dessus de la tête en allusion c'est quoi har recède recède la bonté comme Abraham qui est appelé qui est surnommé har donc kafa alehem lui l'a déversé sur eux har du chesed tellement puissant de dévoilement qui peut dire non je ne crois pas en dieu ça ne reste pas et c'est pour ça qu'il a fallu attendre pourim douze siècles plus tard où là on n'était pas du tout dans la même situation d'avoir un dieu en état de dévoilement au contraire on avait perdu le temple on a été exilé il y en a qui a fait un décret sur tous les juifs et qui avait l'air d'avoir toutes les clés entre les mains là dieu c'était Esther pourim c'est Esther caché complètement et les juifs auraient pu abdiquer à ce moment-là s'ils avaient abdiqué ok on se convertit on épousait d'autres gens on les aurait dit c'est tranquille et là les juifs ils ont tenu mais là ils ont tenu pas parce qu'il y avait un dieu qui était en train de se dévoiler à eux de leur montrer ne craquait pas Dieu au contraire ils s'étaient complètement cachés donc là ils ont montré que leur attachement à la Torah était de la part de qui ? de la part d'eux-mêmes pas parce qu'il y a un dieu qui est là en train de se montrer eux ils ont cherché alors que dieu se cachait donc justement à pourri les juifs ont finalisé ce qu'ils avaient commencé à matin-tourange cette acceptation de matin-tourange qu'on pouvait mettre en doute combien c'était une acceptation personnelle plutôt que on a levé les juifs poussé les juifs boosté les juifs jusqu'à la fin c'était obligé de dire oui c'était vrai parce qu'il y a que un pourri ou le oui des juifs oui on veut Torah et Mitzvot il a été de qui de la part de qui c'est-à-dire eux-mêmes alors que dieu était caché dans toutes les difficultés parce qu'ils étaient dans une situation périlleuse c'est normal toujours qu'on se rappelle toujours de notre créateur qu'on doit aller non on a une situation un peu délicate on revient toujours mais ils auraient pu abdiquer vous aurez pu dire qu'on se convertit le bon dieu nous a jeté nous a détruits notre temps nous a exilés nous a une livrée entre les mains d'un antisémite ok le bon dieu ne veut plus de nous au revoir c'est là où ils ont dit mais non on ne lâche pas et toujours dans cette optique positive pourquoi il nous a mis la montagne je crois qu'il faut le prendre aussi du côté positif parce qu'il nous a choisi à nous notre peuple juif avec la montagne au dessus et non pas à notre peuple on a beaucoup de chance il aurait fait ça à quelqu'un d'autre il nous a choisi il nous a fait il nous a mis entre guillemets ce chantage ou cette menace à nous et pas à notre peuple et donc et donc on a beaucoup de chance qu'il nous ait choisi à nous oui on ne va plus passer à côté très doux non parce que j'ai entendu il a proposé à d'autres peuples la Torah ils l'ont refusé aussi c'est plein de questions qu'est-ce qui est parti proposer la Torah à d'autres peuples il y a marqué dans la Torah la Torah la Torah a été écrite avant la création du monde va être d'Aber el Ben Israël d'Aber el Ben Ishmael d'Aber el Ben Esa mais bon si on commence à s'écarter il y a plein de questions on ne va pas finir on revient sur notre sujet donc l'idée c'est de comprendre un juif doit changer sa vision sur son judaïsme arrêter de considérer que la Torah c'est un palais c'est un boulet c'est un fardeau c'est un Kavdar quand tu fais Torah et Mitzvot pour ça c'est une façon de te hisser au-delà de du cadre limité d'un être humain pour t'attacher aux dix ans imaginons si on pouvait prendre un animal il est proposé de devenir un humain le rendre humain les goyms ils font l'inverse ils prennent les humains ils les rendent les animaux ils ont descendu c'est un nous on n'est pas dans cette c'est pas notre façon de voir les choses mais imaginons si on ne pouvait pas un animal le rendre humain on a fait les choix que ce serait pourquoi on a fait sortir un animal de son monde animal et on a fait un rendu homme alors ça existe des films de fiction de rêve d'irréalisme où les singes y deviennent machin oui c'était extraordinaire mais en attendant on n'y arrive pas un animal c'est un animal un être humain ok c'est le top de la création du monde mais il y a plus que d'être humain il y a le juif pourquoi vous grincez des dents pourquoi vous grincez des dents et je répète ce que j'ai toujours dit tout celui qui veut intégrer il intègre personne n'a refusé il peut se convertir oui le juif il a une échamma ça donne une autre dimension de la même façon que la différence entre un être humain animal c'est que l'animal n'a pas l'intellect il n'a pas la rochma pour développer des idées trouver etc il n'a pas des sentiments il n'a pas des sentiments même si on pense qu'il a des sentiments innés en lui par rapport à ses enfants par rapport à d'autres créatures un chien avec des hommes etc mais c'est quelque part quelque chose qui est dans son système la façon dont Dieu l'a créé pas tous les animaux ont des sentiments il y a même des animaux qui ont des sentiments inverses qui ne nourrissent pas leurs enfants donc c'est pas des vrais sentiments c'est simplement des natures que d'une amie qu'une mère surtout de ses enfants pour que l'espèce soit préservée mais les animaux non pas les êtres humains ont mais un être humain sans les chamas ça reste un être humain qui est cloîtré dans la dimension du être humain avec un beau cerveau un bel intellect tout ce qu'on veut mais c'est que limité au niveau de ce qu'un être humain peut faire quand Dieu nous a donné la Torah nous a donné la capacité de pouvoir se hisser au-delà d'aller vivre autre chose d'aller vivre plus grand c'est pas palpable c'est pas définissable mais il faut le vivre il faut le faire pour pouvoir le vivre concrètement le le on me dit que c'est ça que quand un juif il reçoit une mitzvah au lieu de le prendre comme obligation comprends que pour toi c'est une façon au contraire de te prendre de te lever de te faire vivre autre chose mais et donc la traduction du verset qu'on a lu au début du mamar elle est tout autre au lieu de traduire veata tetzave et ben israël tu vas ordonner au peuple juif prends l'autre traduction de tetzave tetzave on a dit c'est quoi attachement fusion veata tetzave toi vous savez ton rôle le tzadik de la génération tetzave c'est de rattacher ben israël ben israël avec qui bien sûr avec Dieu le tzadik il a Dieu dans une main Dieu dans l'autre main c'est bon ils sont attachés ça c'est le travail que Dieu a donné à chaque tzadik c'est moi chez eux on met kasher on met khaber et ben israël c'est lui qui rattache les juifs avec cette lumière divine qui est innée entre chacun qui est chacun on est tous des mamini nous sommes tous des croyants fils de croyants par héritage mais bien sûr de quel héritage parce qu'on a en nous cette nechama sans cette nechama on n'est pas obligatoirement des croyants donc on a cette croyance en nous cet attachement avec Dieu et donc Oshar Abedou il vient et il réveille il réveille cette émouna pour justement raviver ce lien avec Akkadosh Bar ben l'idée chez Moshe Majpual Israël là l'orbi rajoute un point et ce travail qu'Oshar Abedou va faire lequel on vient de dire mais kacherotam de rattacher les juifs avec Dieu de dévoiler le lien qu'il y a entre un juif et Dieu Moshe à son tour va subir un retour de cet effort une élévation supplémentaire en retour de ce travail qu'il a fait ce lien entre Dieu et peuple juif où on voit que Moshar Abedou bénéficie de cela aussi pas simplement il a fait son travail et il est content parce qu'il a amené quelque chose de très grand au peuple juif lui il ne sait pas moi ça ne me dérange pas moi ça ne m'intéresse pas je n'ai pas fait ça pour être récompensé mais il ne le cherche pas mais c'est automatique pourquoi ? parce que Moshar Abedou le peuple juif c'est considéré comme tout le peuple juif c'est considéré comme un grand corps et dans un corps il a une tête il y a une seule tête qui dirige qui donne les idées les envies les volontés c'est la tête la même chose dans le peuple juif c'est un immense corps et on a besoin de chaque juif il y a des juifs qui vont faire le travail de pied il y a des juifs qui vont travailler avec la main il y a des juifs qui vont travailler mais une tête pensante il y en a qu'une seule et puisque tout le peuple juif ça c'est des mots du Arisane et puisque tout le peuple juif avec une tête lorsque le peuple juif qui représente le corps est lui-même élevé soulevé vers le haut la tête elle va aussi être soulevée même si elle ne l'a pas cherché à le faire pour ça même si ce n'était pas son but ce n'était pas son intérêt elle n'a pas fait dans cet intérêt là mais automatiquement parce qu'elle fait partie de cet ensemble et où est-ce qu'on voit ça dans la Torah il y a une paracha on va lire bientôt dans laquelle les juifs ils ont demandé de la viande on veut de la viande on veut de la viande c'est et c'était une demande qui n'était pas juste pourquoi ? vous avez des milliers de têtes de bétail chaque juif est sorti avec des milliers de têtes de bétail peut-être pas des milliers au début mais elles se sont développées elles se sont multipliées va et gorge ton troupeau non je ne veux pas toucher le lien il y en a l'autre c'est le marteau 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 chez les voisins il revient il dit je t'appelle à toutes les portes personne n'a voulu tant pis on va prendre le nôtre c'est-à-dire qu'ils ont de la viande comme un gros brus ils ne veulent pas de la viande ça sert toi non je ne veux pas toucher mon patrimoine concrètement ils ont demandé la viande pas comme il faut et Dieu il s'est mis en colère il leur a dit c'est pas un jour ou deux jours ou une semaine un mois que je vais leur donner de la viande ils vont le sortir par les narines ils vont le vomir sa viande tellement c'est mal demandé donc un autre jour il a décidé de venir de cette façon et d'ailleurs il y a eu beaucoup de morts à ce moment là et tout ce qu'on a enterré on a appelé cet endroit à cause de tout ce qu'on a enterré à cause de cette plaie qu'il y a eu de cette viande ils ont vomi ils ont rendu c'est on a appelé ça Kivrot Atahava Kivrot c'est-à-dire les tombeaux Atahava du désir de l'envie on a enterré d'avoir des juifs qui ont eu envie d'envie maintenant quand Dieu il a dit je vais leur donner de la viande pendant un mois Moshé Rabbeinu il a dit adieu élèves Cheshmeot élèves 600 000 raglihan piétons de ce peuple Asharanochib et Kirbo parmi lesquels je me trouve et tu vas leur donner de la viande pendant un mois alors quel était le sens de la question c'est discuté entre les Mifarchim mais je ne veux pas m'allonger là-dessus on ne regarde pas le sens de la question mais revient dans le texte tout d'un coup les juifs s'appellent des piétons c'est vrai que c'était des piétons ils traversaient des érapies mais bon on a une expression qu'on n'a jamais vu à part ce moment là donc 600 000 piétons de ce peuple raglihan et en plus il rajoute Asharanochib et Kirbo et parmi lesquels je me trouve comme si on ne savait pas que Moshé Rabbeinu faisait partie de ce peuple et donc qu'est-ce que là on voit qu'on va décortiquer chaque mensonge du verset donc en fait quand Israël est maraglihan de Moshé déjà Moshé Rabbeinu il a appelé les juifs les piétons comme si c'était des pieds par rapport à lui cou à roche non lui il a la tête quand on dit les pieds prenez pas seulement on peut dire de votre pied mais prenez-on les pieds ça veut dire tout le sens le reste du corps donc Moshé et de la même façon que dans un corps à quoi servent les pieds à déplacer la tête là où la tête ne pourrait pas arriver d'elle-même il faut qu'elle passe par les pieds pour qu'il la conduise la même chose Moshé Rabbeinu il y a des niveaux spirituels qu'il ne peut pas atteindre tant que il n'a pas il n'a pas influencé il n'a pas aidé il n'a pas réveillé les pieds c'est les pieds qui font déplacer la tête oui la réalité c'est l'inverse pourquoi ? parce que c'est la tête qui donne l'ordre oui mais physiquement une tête elle ne peut pas déplacer toute seule non effectivement c'est le cerveau qui est dans la tête qui fait déplacer d'accord c'est lui qui va donner la pulsion on est d'accord c'est lui qui va donner l'impulsion certes en attendant il faut des pieds quand même parce que s'il n'y a pas de pied la tête elle peut être les impulsions qu'elle veut puis il y a même c'est vrai que si quelqu'un il court et pendant qu'il court on lui coupe la tête on peut dire qu'il n'y a pas de boire c'est aussi parce qu'on dit que le temps que la tête elle donne l'ordre ça descend dans les nerfs les nerfs ils agissent encore donc lui il a déjà décidé de courir donc il a donné la pulsion au reste du corps vous pensez à un appel vous êtes filmé faites attention vous pensez que vous vous incitez à un appel je ne suis pas des poulets enfin je n'ai pas dit lesquels bref donc Moshé Rabbeinu c'est la tête et la tête ne peut pas aller là d'elle-même eno yacholak galicham la même chose pour Moshé Vissal Dan Yerlin Shaledi Israël l'intermédiat du peuple juif qui sont quelque part les raglaïm de Moshé dans cette comparaison entre la tête et le corps la tête peut arriver à des niveaux que sans les bénis Israël sans les pieds elle n'aurait pas pu attendre et le passoucle lui-même qu'on vient de lire la fameuse question qu'on a demandé pourquoi Moshé il n'a rajouté les mots à la fin 600 000 piétons parmi lesquels je me trouve pourquoi il a eu besoin de rajouter ces mots à chair à nori à bekiabo pourquoi ces trois mots là il a dit 600 000 piétons de ce peuple déjà tu m'as dévoilé que tu s'appelles les piétons ok piétons de ce peuple tu leur donnais pourquoi t'as besoin de dire à chair à nori qui m'as dévoilé qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire à chair à nori qui m'as dévoilé que grâce au fait qu'il y a un peuple ici même si c'est au niveau de réel de pied de piétons mais il m'emmène à un niveau ça amène le dévoilement de Dieu au-delà de n'importe quel nom le premier mot des dix commandements il y a à nori à chair à chair c'est déjà le Dieu créateur à chair c'est Dieu qui te fait vivre mais à chair il est encore plus haut que le créateur et qui te fait vivre encore plus haut que ça c'est à nori ça veut dire que grâce au travail que Moshé Rabin il fait sur le peuple juif ils entraînent que à nori le niveau de à nori à chair be kir bon se dévoile au sein de Moshé Rabin il y a eu un peu la phrase à nori il se dévoile grâce à quoi grâce au fait qu'il influence il fait son travail de rattacher les juifs parce que la tête va s'élever grâce au fait qu'elle a élevé le corps ça sert à faire chier exactement on voit ça par exemple d'une autre façon enfin pas d'une autre façon dans d'autres mots je vais dire chez le rabbi chaque fois toutes sortes de cadeaux qu'on pouvait parler au rabbi quels étaient les les moments où le rabbi on sentait sur lui qu'il avait une satisfaction un plaisir on sentait que c'était quoi quand on faisait un compte rendu de mitzvot qui ont été fait dans tel endroit du monde dans tel endroit du monde dans tel endroit du monde un compte rendu d'ailleurs on a envoyé les gens ils ont mis des tfilines là ils ont mis des takah là ils ont mis des bezuzot là ils ont mis ils ont mis ils répondent à chaque fois tes choix traîne ce que vous m'avez annoncé ici c'est c'est un cadre exceptionnel il lui donne des cadeaux physiques tout ce que tu veux ne t'intéressais pas son vrai cadeau c'était le côté divan c'est le rôle de Moucheramim qui a écrit Asher Anokimikirbo la Torah c'est des mots de la Torah Asher Anokimikirbo c'est le passout tu vas donner à 600 000 piétons de ce peuple de la viande Asher Anokimikirbo peuple parmi lesquels je me trouve ça c'est le sens simple mais dans un sens profond c'est Asher Anokimikirbo parce qu'eux ils sont raglis et moi je suis leur tête moi je les élève alors Asher ça provoque que Anokimikirbo c'est le niveau d'Anokimikirbo c'est le mot de Saint-Moucheramim ta'avat qu'on a vu tout à l'heure pour la viande c'est qui vaut la ta'ava oui mais je prends que le mot ta'ava c'est le plaisir dans le sens négatif est-ce que par exemple on dit bien que on dit bien que Anokimikirbo a eu un désir une envie d'avoir une demeure dans ce monde et pour le rabbi quand il éprouve un plaisir à avoir que les gens ils vont encore et ils votent comment on appelle ce plaisir ta'ava aussi ou il y a un autre mot vous pouvez dire c'est satisfaction Nakhatruach 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 d'accord si je le dis avec l'accent en revanche non 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 c'est hors contexte si on met ce mot ta'ava un peu partout ou il a d'autres significations franchement c'est un désir qui pousse la personne à aller plus loin d'accord c'est pas que négatif et donc disons le passage différemment alors tu vas rattacher les juifs à Dieu tu vas dévoiler chez eux leur amour pour Dieu et ils vont t'amener de l'huile on avait posé la question pourquoi l'amener à Moshe si finalement il doit donner à qui à Aron et ils vont amener à Moshe de l'huile une lumière supplémentaire parce que lui il va faire t'etsave et le bénisraël automatiquement le retour c'est qu'il va apporter chez lui une lumière il va apporter une huile qui représente ici la notion d'une lumière supplémentaire par ce travail que Moshe va faire de rattacher chaque juif à Dieu c'est comme ça que les juifs à leur tour en retour ils amènent cette huile ils rajoutent un supplément de lumière divine dans l'élévation spirituelle de Moshe Rabbein lui-même ils poussaient où les oliverés les champs d'olivier pour avoir cette meilleure qualité quand on les sélectionne pour les concasser et les destiner à la maorée une fois qu'on était en Israël ça c'était dans la partie de Hacher parce que l'Israël a été partagé selon les tribus on dit mais Hacher Shemena Lachmo à Hacher il avait son pain son gain de pain c'était Shemena du Shemen les gens du monde entier ils venaient pour acheter ces huiles à lui ces olives enfin ça c'était quand on est rentré en Israël comment dans le désert les juifs avaient des olives comment ils ont un oulac un étrogue en désert ils envoyaient des gens ils allaient acheter on n'y pense pas mais on peut encore acheter des choses 600 000 juifs ils ont reçu l'ordre arrive Soukhot allez 12 un étrogue un oulac un oulac dans le désert on peut trouver un palmier un datier un datier une datte ok allez un datier ça passe une arava une saule qui pousse à côté des fleuves des fleuves dans le désert et le étrogue il l'a envoyé un groupe de juifs à Calabre à Calabre c'est pour ça que on est très mal de prendre des plans de Calabre soit de Calabre même ou bien il y a des plans de Calabre qui ont été emmenés en Israël en Italie la police calabre oui donc on en voyage ok on va arrêter pour aujourd'hui on continue à la prochaine à la prochaine C'est la prochaine de Calabre au revoir